Salut toi, tu vas bien ? Aujourd'hui, je voulais te montrer un petit peu ce que j'ai roulé Rive-Droite à Paris et particulièrement la rue de Rivoli. Cette semaine, semaine de rentrée scolaire, donc tout le monde est là, tout le monde est revenu. La rue de Rivoli est en travaux. Ils sont en train de construire une piste cyclable qui fait couler beaucoup d'encre et qui déchaîne les passions. Bon là, à proprement parler, on n'est pas rue de Rivoli encore, on est sur l'axe de la rue de Rivoli. qui fait Bastille-Concôte, c'est pas encore la rue de Rivoli. Les travaux commencent un petit peu partout sur cette rue. On voit déjà un premier camion de livraison. Là, quand je le circule, à cette heure-ci, il doit être 7h45 du matin. Peut-être 7h40, peut-être, à ce moment-là précisément. Donc tu pourras avoir un petit peu toutes les configurations qui s'offrent à nous sur cette rue de Rivoli. De la voie de bus, là, comme tu viens de voir, peinte. Ici, de la voie de bus matérialisée, enfin matérielle, on va dire, avec un terrain plein central. Et là, on voit le début des travaux qui neutralisent en fait surtout la voie de bus et une partie de la voie voiture. Enfin, de la voie voiture. Non, de la voie de circulation générale. C'est pas réservé aux voitures. Voilà. Bon, ça a pas l'air d'être le drame, quand même. Enfin, je veux dire, ça circule bien. J'ai vu des photos sur Twitter, sur Facebook, de gens qui s'indignaient que c'était déjà la cata. Bon, tu peux voir qu'à 8h moins le quart du matin, c'est quand même pas l'enfer. Et que même, j'ai envie de dire, alors je suis peut-être tombé le bon jour, mais pour l'instant, là, je suis pas tout à fait gagnant par rapport aux motorisés. Alors qu'en général, oui. Moi, j'aime beaucoup cette portion. Franchement, parce que je suis bien. Voilà. Bon, même s'il vient de me raser un petit peu de près, là, ce taxi. Bon, là, c'est classique. Mais alors, ils se mettent à des endroits, quand même, avec leurs camions qui sont plus ou moins stratégiques, on va dire. Même si c'est totalement interdit. On a vu un petit peu avant deux motards de la préfecture de police. Non, on va les voir maintenant, là. Voilà. On va les voir passer. Voilà. Ils sont là. Ils partent vers l'avant. Bon, en gros, ça leur pose aucun problème qu'il y a des véhicules garés comme ça sur la voie de bus. J'ose pas imaginer la fatigue des chauffeurs de la RATP à passer leur temps à zigzaguer entre les véhicules garés sur la voie de bus. Et ça déchaîne beaucoup de passion parce que, voilà, si jamais on a entendu le préfet de police de Paris s'indigner en disant, oui, avec Rivoli, là, vous réduisez l'espace, si jamais il y a un attentat ou quoi qu'est-ce, ce qu'on ne souhaite pas du tout. Je viens de passer à deux feux orange, là. C'est mal, hein. Il ne faut pas faire ça. Je pense que j'étais un peu grisé par la fraîcheur matinale. Bref, si jamais les véhicules d'urgence doivent passer, s'il n'y a plus qu'une voie pour les voitures, ça va être dramatique. Sauf qu'il y a cette voie de bus qui est protégée et que si monsieur le préfet faisait son travail, eh bien cette voie de bus serait protégée et respectée. Voilà. Ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Ça inquiète beaucoup le préfet de devoir faire respecter la loi et le code de la route à Paris. Bon, je suis disponible pour en parler avec vous, il n'y a pas de souci. Ici, on est reparti sur de la voie de bus en dur, entrecoupée par pas mal de carrefours. C'est joli quand même, cette route de Réboli. Là, c'est un VTC qui redémarre et qui me redémarre dessus. Sans vergogne. Il m'a bien vu arriver, mais ce n'est pas de problème. Et là, on arrive sur la portion ancienne, ce que j'appelle la piste Tibéri, parce qu'elle a été faite sous la mandature de Jean Tibéri, qui est un petit peu discontinue. Voilà, là, je ne vais pas m'y mettre parce que j'ai repéré des co-religionnaires cyclistes qui n'avançaient pas forcément à la même heure que moi, mais qui n'ont pas la même tendance à respecter les feux rouges que moi. Voilà. Et puis, bon, là, en gros, il y a la place de mettre 5 fils de bagnole. Réellement, je l'ai vécu en vrai. Tu mets 5 fils de bagnole ici. Donc, je ne vais quand même pas me faire hurler dessus, parce que je ne prends pas la piste, qui, je le rappelle, n'est pas obligatoire. Voilà. Et notamment, pour éviter ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire les véhicules qui tournent à droite, et qui coupent la route aux cyclistes, qui, normalement, avaient la priorité, sauf que des cyclistes prioritaires, il y en a plein les cimetières. Voilà. Donc, et comme je roule à une allure... Oui, oui, je n'ai pas 80 ans. Je ne suis pas non plus un grand sportif. Loin de là. Mais je peux tout à fait prétendre rouler sur la chaussée. Et d'ailleurs, rien ne m'interdit. Et là, on arrive à Concorde. Bon, ça passe tout seul. Il y a un itinéraire... J'ai appris ça. Cette semaine, je ne savais pas. Un itinéraire, on va dire, guillemets, protégé, fermez les guillemets, qui passe sur la gauche, là, et qui est fermé actuellement. Donc, j'ai appris, à l'occasion de cette fermeture, qu'il y en avait un. Bon, moi, ça me convient bien sur la place. C'est quand même hyper à large. Et aux heures où j'y passe, le matin, ce n'est pas dramatique. Ce n'est jamais dramatique. Le soir, quand je repasse dans l'autre sens, je vois que c'est beaucoup plus embouteillé. Là, on a vu un cycliste qui prenait à ma gauche, c'est-à-dire exactement pour prendre la piste que je viens de prendre à contresens, parce qu'à mon avis, il n'a pas du tout envie de se mettre sur la chaussée. Parce que pour aller dans son sens, il faut aller sur la chaussée. Là, on se retrouve sur une petite portion vraiment hyper sympa. Hyper sympa. Bon, on ne va pas rouspéter, mais à Paris, il y a trop de ponts. Et qui dit des ponts, dit des feux. Et donc, de la discontinuité au niveau de ton axe. Là, j'ai de la chance d'arriver au feu vert pour moi. Donc, c'est super. Mais ça m'arrive parfois de me retrouver à attendre au feu pratiquement à chaque pont. Mais par contre, c'est super. C'est une bi-directionnelle, éloignée du trottoir, éloignée des piétons, éloignée des motorisés. Donc, c'est gagnant-gagnant. Là, on est super. Même si dans la pratique, on y voit beaucoup de piétons, notamment l'après-midi. Et touristes. Mais bon, c'est super. Ouais, c'est sympa. C'est vert. Tu n'es pas dans les gaz d'échappement. Là, tu as de clôté. Il suffit que tu sois juste à 2 mètres de la route. Et ça y est. Tu étais douce fois moins exposé au gaz que les conducteurs eux-mêmes dans leur bagnole, finalement. Je ne t'ai pas dit que j'étais aussi automobiliste et que je possédais une automobile que j'utilise. Pas pour aller travailler, parce que j'ai essayé. J'ai essayé pendant un an, mais ce n'était pas concluant. En gros, j'ai grossi. J'ai été stressé. J'ai été énervé. Je suis devenu con, quoi. Parce que ça rend fou. Ça rend fou de te dire comment c'est possible. J'ai 13 kilomètres à faire. Je veux mettre plus d'une heure. Aller. Et plus d'une heure retour pour faire 13 kilomètres. Ça ne m'arrive jamais à vélo. Même pas quand je crève, quoi. C'est-à-dire que quand je crève, le temps de m'arrêter réparé, non. Non, non, non. Voilà. Puis là, on est sur... On va approcher de Kennedy, tout ça, Radio France. Bon, c'est assez tranquille. Il y a des matins, c'est un peu plus englué, mais non, ça va. J'étais bien loti ce matin-là. Enfin, ce n'est pas du tout la catastrophe annoncée en termes de trafic. Tu peux voir à gauche, là, que ça roule bien. Il n'y a déjà plus les voies sur berge. La voie Georges Pompidou, elle est déjà à une voie aujourd'hui, à ce jour du tournage. Je sais, je n'en ai pas parlé, mais je suis passé à l'Orange aussi, là, tout à l'heure. Enfin, juste avant cet endroit, juste avant le pont. Et puis là, je ne vais pas tarder à m'arrêter sur la droite parce que je vais aller rouler sur la voie Georges Pompidou. Un contre-sens par rapport aux voitures, en plus. Un grand moment. Bon, allez, bisous.